bien salut tout le monde et bienvenue sur pour un nouveau stream sur total war warhammer 3 ce soir on se retrouve pour continuer notre campagne avec le nain duc menée par zathan le noir on va continuer notre campagne donc on avait la dernière fois poussé contre katei en waipant pas mal de territoires de katei on avait tout le nord de la région du pays si on peut dire ça comme ça et là on est en train d'essayer de survivre contre les ordres de gringor le but c'est de se refaire notre armée bien sûr que avec zathan qui a l'une des portes on est en train d'équiper d'artillerie pour essayer d'avoir de meilleures chances que nos futurs adversaires et donc je crois qu'on avait encore de l'influence à aller chercher il faut pas j'oublie non plus j'oublie la bataille qu'il faudra faire contre mais ça peut prendre des quêtes et avoir l'ensemble des objets de satan le noir ça pourrait nous être très utile j'aurais un petit peu ce qu'on a récupéré jusque là le prochain set heures je sais pas ce que c'est c'est pour les invoter des quatre d'ail ok ça c'est là mais on c'est quoi c'est une capacité spéciale pour les seigneurs n'induc tout ce que je lis ok ici qu'est ce qu'on a aux armées de gobelins temporaires construction réduit charge de travail requis ça c'est bien châtiment d'achat il ya des choses sympas on est reparti salut tout le monde salut youtube bienvenue sur total warmer 3 ce soir nous poursuivons la campagne avec satan le nord et sénat du chaos on est en guerre principalement contre les ordres de crime go qui a beaucoup de territoires il est aussi en guerre contre les provinces de l'ouest donc c'est plutôt pas mal donc là on va essayer de voir pour essayer de traiter avec mais le problème pour le moment c'est qu'on peut pas trop se permettre de faire quoi que ce soit parce que notre armée se reforme à la porte du dragon d'ici deux trois tours nos forces seront pleinement refaite et on entend recruter des fusils hors l'homme pour nous aider dans nos missions pense que l'alarme elle commence est vraiment pas là on pourrait un petit peu si on peut faire d'autres choses ou pas nous on a quand même deux gardes infernale à comme ça les ça ça va être pas mal donc là on aura on aura de quoi faire je pense je vois qu'on a un valeur disponible un bâtiment dommagé là bas logique nouveau convoi est dispo même c'est qu'on a beaucoup d'ennemis sur ce combat donc on va éviter pour l'instant on va surveiller les armées d'or qui arrive dans le coin on a repéré une près de nanini donc on va être prudent il faudra pas oublier la bataille de kate aussi donc là pour les trois premiers tours je vais devoir patienter sagement je me dis aussi en patientant avec les convois ça va nous permettre de faire des trucs j'espère juste que les wags de gringor vont se calmer un moment ça va nous être utile ok point de vue c'est une forme nomade ok la wags échoue aux les armées d'orque ça y est là et on récupère encore une unité de glaive de garde pour la garde infernale désolé lors des soirs il est agité alors je reviens un petit peu s'il n'y a pas eu des modifs graphiques avec il m'a tourné en ultra le con à chaque mise à jour graphique je sais pas pourquoi il me remet toi en ultra désolé petit réglage du terrain donc je les sens ultra ultra détails des unités ultra détails des arbres ou détails des arbres ou détails des faisions je les sens c'est bien qu'il a qui fait un peu trop de bruit notre ami est-ce qu'il va me faire bouger dans ça voilà bon il y aura aussi les portes à améliorer alors c'est quoi le serpent ok prochain tour notre armée sera déjà pleinement refaite je vais regarder l'autre année je suis en train de former justement je pourrais avoir un troisième blender bus allez pas pour un troisième et je vais commencer à regarder pour certaines unités si sympathique je vais renforcer ma ligne avec des on s'appelle un troisième là du cas où ce sera pas de refus par contre on a des daïs ils sont anti-infanterie avec attaque enflammer allez sur cette arme et je vais partir sur deux canons de canon apokalypse aura son utilité et après deux rejetons de feu d'ail ça va être utile ici alors un petit peu d'eau et moi c'est une p.o oh mon dieu on est faussi ramener gorda du côté de l'autre là pour permettre d'avoir une meilleure force quoi et puis on fera quelques goblins de la cavale de goblin avec la deuxième armée je pense que ce sera très bien et donc là il nous restera juste à prendre 19 autres colonies enfin 16 ou 19 autres colonies je ne sais plus exactement le chiffre pour nous permettre de remporter victor courte ah gangor est chaud avec sa voix que ça ça fait plaisir il coûte cher ni cadet rien ouais je vais rajouter deux archers montés aussi dans l'armée comme ça notre armée sera pas mal consistante ici j'ai amélioré ça au niveau 3 et ça au niveau 2 le prochain tour on se met en route attention weng shang il y a une grosse armée qui se pointe alors bien vénère un petit peu on pourra on a amélioré tout ça déjà encore mieux et ça dès que possible quels bâtiments je peux faire ici on va attendre on est autour 67 on n'est pas mal comment on n'est pas attaquer ça c'est bien mais bon ça peut vite tourner on va se mettre en route quand même vers chine po on essaie de discuter un petit peu avec l'eau qu'ils ont on va se mettre en route quand même vers chine po on essaie de discuter un petit peu avec l'eau qu'ils ont on va essayer de gagner un petit peu de temps on va essayer de gagner un petit peu de temps ok on a retrouvé une nouvelle tech pour le prochain tour on récupère lanceur de sort signature pour ça ce sera toujours utile un petit peu des coups des petits coups en moins un petit peu ce qu'on a là ok on a ça on a du son on avait fait beaucoup de choses pour rappel ça on fera prochain tour d'entretien moins 5% sur toutes nos armées 5% ici c'est quasiment quoi plus de 200 et là bas c'est encore 750 à cracher dessus je vais rajouter de gdaille et au prochain tour je rajouterai un peu d'écorcheurs gobelins pour nous aider un petit peu voilà attends tu sais quoi j'ai rajouté 4 unités de gobelins comme ça on aura une belle armée il ne restera plus que deux places encore et ce sera bon pour le guide alors ici ça donne quoi production de matière le cas plus 10 dans la province à la taille on va faire ça on va faire un petit bonus après l'argent on est bien si je peux rendre cette province à comment il s'appelle à l'okir peut-être qu'il m'appréciera un peu plus et si on peut nouer des traités avec lui pourquoi pas ok défaite décisive il a pris une année d'accord je note au monsieur avait une deuxième armée d'accord je vois le genre de la maison donc il va falloir revenir à vitesse grand v après notre bataille récupérer cette ville ok on va partir sur ça là d'un coup c'est une montée en puissance on va récupérer quelques personnes en plus ici alors je sais pas comment ça c'est mais il y a encore une micro coupure ouais ça y est ça ça décide dans d'accord ok avec deux armées ils me prennent toutes mes ils veulent me prendre mes villes ok je note on va récupérer ça on va les repousser je crois que je vais faire descendre la deuxième armée tant pis là ça commence à faire beaucoup là tu vois un petit peu trop allez on se ramène là déjà t'as deux armées tu sais pas pourquoi ils ont envie d'y arriver je vais tenter de rendre ce shimpo à ça comme ça je vais taper dans le dos des orques bah là tiens ils n'en ont rien à foutre ils avancent ils rushent en fait bon bah on va faire avec le taser regarde s'il fait exploser ça règle beaucoup de problèmes comme ça je vais juste occuper en post 47 façon je vais la rembattre alors mon cher ami rembattre pour zatan je vais lui mettre quoi allez plus de portée pour l'artillerie la retirer elle va avoir 10% de portée en plus ça va commencer à être sévère là j'ai pas j'ai pas j'ai pas mais j'ai pas j'ai pas vu l'ennais Alors récupère les 13%, l'armée s'est bien faite à Moshé. Talisman d'endurance. Allez, on se rend à Taizou et on va discuter avec Lockheer. Alors nous on va te offrir Tsing Po, je te demande un pas de non-agression, un accord commercial et je vais te demander d'ajuster l'offre quand même. Alors du coup on va gagner des points et ça c'est bien. Comme ça mon prochain tour, je vais continuer de ramener rapidement mon armée là. On va passer tout de suite par la porte du serpent pour gagner du temps, je vais la mettre au niveau 3 également. Ok on va monter ça. Duglar dans le plus pourquoi pas, on a pas mal de points donc on va déjà préparer un petit peu l'avenir de l'armée. Quatre nez du feu, un petit troisième destructeur comme ça là c'est pas mal. C'est pas trop traîné. Oh Gringor, comment tu vas ? Alors qu'est ce qu'il a dans son armée ? Oh il a des belles choses. Si on peut s'occuper de Gringor, des boîtes en fer. J'aimerais qu'ils me rejoignent en guerre contre le Gringor. Mais il le fera pas. Alors. On va prendre cher je suppose, on va perdre 4 unités d'infanterie. Si ça peut nous aider. Par contre mon armée elle est dans la merde là on est d'accord. Ok. Oh un canon apocalypse de renom, on gagne plein de trucs là. Est-ce que notre armée fait le poids ? Défaite de justesse, on va encercler. Ils sont très très nombreux, on va reculer. On va revenir jusque là. Parce que là on a un petit problème. Il y a beaucoup d'orques là dans le coin. On va prendre l'attraction désertique à cause de ma bêtise. Je vais prendre ça en plus. Faut pas que j'oublie la quête. Faut pas que je me remette en position. Il faut se replier. On perd l'armée de Zatan. Faudra la refaire. Ils sont chants les orcas. Il faut à la ronde. On va m'en faire la ronde. On va essayer de récupérer son armée le plus vite possible. Faut pas que j'encoque. Souvent même pas que j'encoque. C'est un petit peu. J'encoqueur-là. Sur j'encoqueur. En vrai y'a personne qui tape Gringor j'ai l'impression. Oh t'as une nouvelle armée qui se pointe, je vais tenter de vite tomber Nango et récupérer la ville. Ok alors on va récupérer un truc dans la tour de Zahar, oh vas-y ça je reprend tout de suite. Alors Zahar il revient dans deux tours, je vais lui mettre un petit sorcière lambda ici. Est-ce que je peux recruter ? Il est de la garde infernale vas-y. Un autre underbus ici. On va essayer de refaire une grosse armée là. Merde j'ai encore perdu mon Castellan en fait. On va faire des choses. Prendez-moi ça ici. Et une tour ici. Et un peu d'or. On va améliorer la tour au niveau supérieur aussi. Là on va tenter de reprendre ce qui nous reviendra de droit. Troisième canon je dirais pas non. Alors sinon dès qu'on voit ça dit quoi. C'est parti. Allez. Tu me proposes un accès militaire et un accord commercial. Je te demande juste un ajustement. Allez. Voilà. C'est très bien comme ça. Comme ça là si derrière on peut recruter un autre blunderbus. Bah on se met bien. Lugorfin est en train de tenir Zarnagrun là. J'espère qu'il sera joie. Franchement je trouve ça. C'est pas un mauvais ajout. Allez. On rajoute deux archiope gobelins à notre convoi. C'est toujours utile. Omel est assigé. Tiens tiens. Ok. Il ne fait pas le 3 je note. Ok c'est pas mal du tout comme ça. Ok c'est pas mal du tout comme ça. On a gagné 10 points. Notre ami. Ça je vais rajouter. Un petit peu de défense en embuscade et volonté de fer. Voilà. On va occuper comme poste avancé. Ouais. Parfait. On récupère. Nan Lee. Les orques. Ils ont plus grand chose quoi. Là le problème c'est que si j'attaque. ils vont le faire mal. En tout cas ça va être l'armée avec toute la base de... Comment ça s'appelle ? Deux gardes infernales et un ou deux blunderbuss. Encore 12 de surnom. Qu'est-ce qu'on peut lui rajouter ? On va tout mettre. Et là on va faire 3 points. Alors notre ami marcheur est maintenant amélioré. Ah il a encore des points alors on va lui mettre quoi ? Voilà. Comme ça il va vite rejoindre l'armée qui va servir de base à Satan le Noir. Allez un petit peu plus de trucs là. Ouais. Là il est temps de contre attaquer contre Grimgore. Je pense qu'il y en a une capacité pour. Le temps que notre armée se reforme un tout petit peu. Histoire de bien se mettre quoi. Ok. Défaite de justesse. Ouais. On va la prendre. Ils vont prendre la ville. Ok. Et quand je vais revenir avec l'armée de Satan le Noir. Là ils vont être mal. Ah Satan est de retour. Déjà ça c'est une bonne nouvelle en soi. Déjà il va. Alors déjà Satan comment on fait. Satan surprend le commandement de cette armée. Ok alors qu'est-ce qu'il nous reste. Je vais rajouter ces deux là. Il tient de retour Grimgore sans déconner. Je vais me mettre là en embuscade. On va voir comment ils réagissent. J'aimerais tellement qu'ils tombent dans mon piège. Au moins une armée. Ok. Il ne s'intéresse pas à Nani pour des raisons qui m'étonnent. Mais bon. Qu'à moitié. Bon c'est bien nos unités. On commence à en avoir plus en plus. J'ai rajouté une garde ici. Deux chevaucheurs là. Il m'en reste encore deux places d'unité. J'essaie de pas trop traîner. Et là si on peut recruter au prochain tour les prochaines unités. Là on peut aller chercher Paumet et on poussera les or petit à petit. Faut pas essayer de trop traîner quoi. Là ils nous ont bien enfoncé les Saligots. Oh ça c'est bien ça. Alors maintenant qu'est-ce qu'on peut sortir. On a déjà assez de canon. Au pire je remplacerai des unités. J'ai encore laissé de la place pour l'un des Blunderbuss à la limite. Et je vais embarquer un Archop gobelin. Et là je pense qu'on sera pas mal. Ah c'est quoi toutes ces armées ? Là je vous dérange pas les orques. Il est identique contre qui lui ? Il s'en fout. Alors Klingor t'es en guerre contre moi. J'essaie de lui créer un poste de... Ici. On va essayer de bâtir un poste avancé pour aider les guerriers collectes. Je crois qu'on a encore ça. Ça c'est bien ça. Et entrepôt d'armes et guerre totale. Auction d'art de la forme maximale active. Enfin je dois en faire plus deux. Entrepôt d'armes vas-y. Bon là on va essayer de reprendre nos terres là. Je sais pas comment ça se fait mais on dirait qu'ils ont peur les orques là. Là on pourrait faire un beau come back. Allez. Je peux encore produire un peu d'armes non. On a tour deux orques. Je peux faire des choses ou pas ? Allez. Ok. Après s'ils viennent ça m'arrangerait. Comme ça je pourrais peut-être wipe les armées là. Ah oui un souci avec les verts là. Ils sont bien vénères avec leurs foutus wag à la con. Ça va être un défi ça les orques. Je vais me reculer. Et ils viennent à... Ok il y a du peuple. Alors comment non plus suite sur l'unité à signer. Alors sur qui je vais mettre ça. Et puis il y en a là il faut y aller. Ils ont pas d'artillerie j'espère. Il y a juste les chars à pompe qui vont être chiants quoi. Après en vrai le reste je pense que c'est gérable. Avec les artilleries qu'on a en vrai je pense qu'il y a moyen de faire des choses. C'est vrai qu'avec les canons magma on pourrait s'occuper des trolls facilement. Parce que les trolls avec la régénération ça peut faire bobo. En vrai là si on bat vite les premières forces petit à petit. Et en plus je vois qu'on a des goulots d'étranglement. Donc ça peut être assez sympa. Nous on a de l'artillerie eux ils en avaient pas. Donc il y a des choses à faire je pense. Un souci en moins de 2 minutes tu termines après. Ouais alors il va falloir faire attention par contre comment ils ont prévu le truc. Alors c'est des gays on peut peut-être les tenir. Alors 399 441. On va voir comment ils réagissent déjà. Ah regarde ils tirent déjà. Voilà. Visé là-dessus. En plus le feu ils n'aiment pas. Voilà comme ça ils vont paniquer au niveau du moral. Je vais ordonner tout de suite. Oh Zatan tu vas peut-être te rendre utile avec ton filet. De l'underbuss vous pouvez viser la grosse bestiole là. Vas-y toi viens le chercher. Il faut peut-être tenter là-dessus. Ouais le terrain est bien là on est pas mal. Ouais la grosse araignée elle est en train de crever ça c'est cool. Allez massacre moi tout ça. Oh la garde infernale d'ici elle a mangé. On va battre cette sale bête là. Qu'est-ce que tu te bats en mode de guerre ? Bah bah oui. Allez si on est bas de la Ragnarok déjà ce sera pas mal. Ah bah oui il est gagné en renfort parce que ça fait du peuple hein. Est-ce que je ne sais pas si on pourrait tirer là-dessus. Bon la Ragnarok elle va survivre tant pis on fera avec. Ah ils sont 3000 hein. D'où vous êtes au cagou ? Ah bah t'es moi c'est cher là vite. Ok des boys. Oh il y a une belle orde qui se pointe là attention. Il faut empêcher que les chariots se reforment là. Là on va tenter un move. On va reculer parce que là il y a du pop qui arrive. Oh des orques noirs ça il faut les dégoiter avec ça. Il y a un coup à faire là. Oh voilà. Allez venez je vais accumuler. Regarde là ça marche avec Zatan. Et moi je peux faire un bombardement là. Voilà comme ça ça passe là. Ils se mettent tous sur Zatan. Je suis riz Zatan quand même. Allez regarde il y a un entraîne qui est mis grâce au Morel. Comme ça là on vous fait avancer tout de suite la première ligne contre eux. Je vais reculer mes Blunderbuss. Et là on est en train de faire très très mal. Et là je peux envoyer mes archers montés à rasser dans le dos. Et là on va tenter de viser dans le tas. Et là. Mais deux ils m'ignore eux. Eh oh. Ah ouais c'est vrai ils sont encore là où je les avais oubliés. Garde infernal d'armes lourdes ici. Oh ils sont dans les bons. Ils sont dans les bons. On va aller chercher ceux là. Et là je sais pas pourquoi. Ah ils vont me chercher mon unité de Garin 1 que je vais m'oublier. Je vais tenter d'immobiliser les orques noires. Et de faire un tir là. Eh ça n'arrête pas les orques hein. Wow. Je vais tenter d'aller chercher ce chef là. Euh. Zatan. Garde infernal d'armes lourdes ici. Les canons vous allez me viser là. Ils sont en train de dire combien ça commence à arriver on va dire. Si je pouvais mettre au moins l'un des chefs ce serait cool. C'est le premier lui en plus hein. Il y a encore combien d'orques là sans déconner. Ah ouais. Vous videz les hangars c'est ça. Blunderbuss là. Visez moi ça. Allez. Les canons là vous allez reculer parce qu'il y a des petits problèmes de tir. Il y a des orques noires j'ai vu. Il y a des orques noires j'ai vu. Il y a des orques noires. Là on va tenter de les abattre. Thunderbuss. Quel carnage ! Un jour ça va s'arrêter ou pas ? Là ils prennent tarif. Les canons vous allez reculer parce qu'il y a du peuple là. Oh la vache ! Ils sont furieux là ! Alors mes gardeux infernaux là. Je pense que ça se gagne mais c'est chaud. Je vais essayer de les recouvrir un peu. Là je crois que c'est gagné. On a battu les gobes. Allez ça m'est bien. Ici ils n'ont pas gagné. Voilà. Ça a été bien saignant je vois. Oh Zatan il y a des orques noirs. En vrai je pense que s'ils restent en Indu qu'ils rajouteront des trucs. Je sais qu'il y a des esclaves orques noirs qui ne sont pas là et normalement ils sont présents. Donc ça pourrait laisser présager un autre seigneur des legendaires. Mais il manque encore quelques petites choses chez eux. J'ai consulté le livre non officiel bien sûr mais ça pourrait se tenir. On passe de défaites de la victoire juste là c'est quand même beau. Bon ça va. Ah l'artier nous a bien sauvé là dessus. Les blender bus ont fait le taf. Les archers aussi. Tout le monde a bossé. Bon il y a juste le castelon qui est un peu fait moins de choses que les autres mais ça va. Les archers hop gobelins sur nous ont eu l'effet de distraction nécessaire. Je pense qu'on a déboîté au moins la moitié de toutes les forces là. Je vais prendre 6% dans la constitution. Là je vais essayer de wiper leurs armées les unes après les autres. Et ensuite je terminerai par Pomeille. Sa taigne là il commence à se faire un nom. Est-ce que j'aurai assez nouveau pour venir c'est ça la question. En vrai je suis même pas sûr. Je vais le tenter hein mais bon. Parce que si je les bats logiquement la waga disparaît non. J'en prends 6% Et je peux aller chercher tout pile Pomeille. Et je vais en faire une tour. Je peux recruter des guerriers ouais. Oh mais je peux recruter des petites choses sympas là dedans. Déjà l'archer hop gobelins je vais le remplacer. Ah non. Je vais peut-être rajouter ce canon là en attendant. Allez vas-y. Alors sa taigne il a plus vite trouvé le vel. Ah ouais. Il y en a du que là on va les renforcer. Il va y avoir un petit hop ça c'est cool. Alors notre ami. Alors qu'est-ce qu'on va lui mettre. Plus de mobilité de survie. C'est pas mal comme ça. Il se soucie pas nous hein. Bon écoute j'ai tenté d'aller le chercher. S'il nous convoque bah c'est son problème pas le nôtre. Ouais il se barre quand même cette fois-là. Bah ton serviteur de sorcier ça donne quoi ? Pour constituer sur des clims. Pacte noir. Adjudant entretien et discipline. Un petit peu de mort et de campagne ce sera pas de refus. Alors ici j'ai vu qu'il y avait une mission pour cette vie. C'est quoi ? Capturer et occuper la colonie. Suivre en tant qu'est bon. On va reculer chez nous si c'est possible. Notre armée est complète. Ça c'est une bonne chose. On va faire ça. Éliminer Ségus. Dringor il est là par contre. Il a une armée de frou furieux. Il peut venir nous chercher ou pas ? Alors lui il peut par contre. Là en vrai avec la puissance d'artillerie qu'on a. peut-être jouer comme faire quelque chose évidemment il arrive je crois pas qu'ils nous assiègent par contre je vois pas si nous assiègent enfin putain on essaie de wiper leurs renforts les imprèves alors toi tu vois la pyrrhus si je fais ça voilà comme ça gringor il dégage sa taigne a fait deux points de plus tank bien déjà qu'est ce que je pourrais lui rajouter encore à l'immense ce sera sûr et commandement inflexible il faudra je complète un peu ça quand même une petite victoire de la pyrrhus et je perds quoi en gros je perds deux blender bus allez on va la voilà ça ralentira un peu les assauts comme ça hop dans deux tours y reviendront j'ai perdu un guerrier du chaos mais je vais recruter deux autres blender bus on aura toute l'armée de refaites là quasiment l'armée là elle est pas mal il recrute déjà une autre armée lui bon vas-y on va le planter avant je pense qu'on peut wiper un petit peu de reconstitution et je vais occuper comme poste avancé l'hôtel de la chimie récupérer un peu d'argent et comme ça là dès que je serai reformé on ira chercher le reste on leur répond de l'autorité jeu en a pris deux points parfait on occupe déjà l'hôtel de l'alchimie s'il n'a plus qu'à chercher teizou et shang yang on aura toute la province et on sera plutôt pas mal et j'essaie d'or pour discuter un peu avec kougat pour voir des petits traités donc là on a récupéré deux nouveaux territoires on va récupérer ces deux là qui étaient nos anciennes terres là ça serait deux de plus ça ferait fin de 3 alors ça tannes je te rajoute des protections d'achète l'existence au sort 10% mon castellan casque de zart j'avais pas vu que tu avais tout ça mais allez plein de mûmes détails alors je vais te donner de l'équipement parce que bon faut que tu les mérites à un moment armes manuel ouais à pointe talisman ça et objet enchanté parfaite vigueur sur un castellan sur un indique j'ai envie de te dire c'est beau dans une petite barrière de sa chasse et bien alors que vaut plus pas que de non-agression bah allez hein ça ça arrange mes affaires ce pack de non-agression avec kougat ça arrange ma frontière sud on va dire en plus les trucs de kougat c'est une vraie saloperie on doit piger shan yang ok si je retire juste les deux là je peux vous recruter des nouvelles choses le canon je le dirai lui je l'embarquer lui je vais l'embarquer aussi il me reste encore une place le trouble n'y est là c'est pas mal on aura toute l'armée trois tours on aura sa guerre totale ça ça va être bien mais matériel médical on va bien avancer dans le domaine là voilà si je peux pas résurper un autre tronche c'est quoi ça oh ça c'est bien allez vas-y bonjour qui m'intéressait c'est comme ça prochain tour c'est fait maintenant on va faire une grosse contre attaque sur gringor à morgour est arrivé envoyé exploser morgour pourquoi pas après tout l'anctus n'existe plus carrefour du garagon a subi une inondation allez satan alors non attend on va aller chercher tout de suite morgour et en plus oh bah parfait ça plus les orviennes merci alors ici on va faire un poste avancé pas mal ça pas mal du tout du tout ça on va faire ça tout de suite voilà là je vais avancer avec mon armée pourquoi il y a un truc oh il y a une nouvelle armée qui se pointe là ça va ranger mes affaires comme ça je vais me caster la mobilité une unité psychologie avec ses unités je prends il ya des belles choses là je suis en train de me demander si je vais pas remplacer ça par le canon spécial possible déjà je vais embarquer ça me fera le quatrième gars et du nain du cas où là alors ouais ils ont d'autres fonds et là j'ai sécurisé ma frontière sud avec kuga je suis plutôt satisfait plus l'ouest là avec le qui a sécurisé donc je peux complètement me concentrer sur lui et avancer quoi parce que là ils ont perdu beaucoup de territoire enfin d'armée j'ai l'impression donc et je suis en bon terme aussi avec collègue donc je me dis que c'est plutôt cool je vais tenter de piller le coin comment ils réagissent regarde collègue il est là il est dans la vallée des titans déjà et maintenant je vais reprendre une chambre alors j'ai déjà un poste avancé alors c'est quoi ça c'est faire une usine ça y est donc quand j'ai pillé la vie j'aurai un petit bonus et là au grigno il avait bien poussé en vrai le monsieur avait bien poussé voilà on n'a plus trop d'ennemis c'est ça qui va être embêtant un moment alors petit qu'il va faut que je trahisse un de mes alliés peut-être je dis bien attention force de travail ça va pas ici voilà c'est plutôt cool ce qui se passe là là ils font moins les malades et pour vers de gringor ok le pillage a été fait encore une des trucs de capacité qu'on récupère c'est tellement fort ça alors qu'est ce que je peux faire de sympathique en tech mais il ya du monde d'un coup on va se mettre là en position parce que je crois qu'il y en a qui vont avoir besoin d'un coup de main alors je tente on va retourner tant pis vas-y sors toi de la toi oh c'était un des ortièques c'est une horreur quelle horreur j'ai pas une tech qui munis contre justement des trucs désertiques c'est dans le militaire non je crois que j'ai rien en fait pour réduire ça non sorcellerie on sait jamais ah si c'est ça mais au 21 tour moi écoute on va essayer de rocher ça en vrai si je mets mes deux armes et ensemble je suis pas sûr qu'ils puissent faire quelque chose ah il m'attaque mon armée avec moi il m'attaque ces trois là plus de main d'oeuvre bon ça c'est pas grave à la limite on pourra se refaire rapidement c'est lequel qu'on a perdu je regarde le siège qui nous ont piqué au niveau de celle qui a été piqué ok ils ont piqué celui là pas de problème je note c'est une affaire personnelle je dis écoute tu permets merci tu m'en as piqué un je te le repique oh ah ah on va chercher taille comme ça cette armée là je vais essayer de récupérer cette unité je te mets en camp alors on a perdu pas mal de nains on va tous les reprendre une garde infernale à armes donc pourquoi pas un autre blender bus une cave c'est vrai que je pourrais améliorer aussi le poste avancé je l'améliorer au niveau supérieur comme ça on sera pas mal c'est pas mal un peu d'autorité en plus ça fera pas de main et là je serai un camp de garnison je vais juste passer ce tour et tenter de prendre la ville avec la l'armée de zatan et je pense qu'on s'arrêtera pour cette première vod il y aurait beaucoup d'action des rebondissements entre nous les orques et là nous a dit font de taf aussi donc ça c'est bien voilà les uruguay faut pas les sous-estimer attention ils paraissent pas comme ça mais c'est le genre d'équipe qui paye pas de mille et qui peuvent vraiment te surprendre quoi ok on a réussi on a envie de chercher cette ville avant que les alphanore le fasse on vous a vu donc là j'ai quoi j'ai un poste avancé donc je vais faire une usine du coup on récupère une nouvelle ville donc là j'ai quatre blunderbuss je vais rajouter une four basse goblin oh ça y est les orques là ils commencent à le sentir passer là alors je suis en train de voir pour la victoire longue il faut faire une victoire courte il faut aussi péter gringor et les 15 à karak il va falloir aussi faire ça ouais ouais c'est une bonne équipe hein franchement à ne pas sous-estime et là il faudra que je prépare aussi des points pour confédérer alors je sais juste les passages de niveau hop prochain étape on va chercher shan yang et je pense que ce sera pas mal déjà avant de repartir par ici chercher les trucs les montagnes de larmes là si on pouvait les récupérer ce serait bien on va essayer de voir pour économiser des points aussi troisième essai français ils vont dérouler là les bleus ont commencé à dérouler je m'en doutais parfait ok je vais commencer à avancer par là tiens avec la deuxième armée ah oui gourgou je l'avais oublié je vais peut-être tuer quelqu'un prochain état je me suis en route aller dernier tour là je serai le tour 90 comme ça bon je l'ai dit plusieurs fois mais là le but ça va être d'avoir une armée qui se mette en route pour choper des terres aux orques essayer de se trouver une petite position sympathique et là les orques ils commencent à l'avoir dur maintenant vu comment on a wiper leurs armées contre nous on va tenter par là déjà là il est serbe d'où me laf ah 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 qui c'est qui a piqué mon siège là au moment personne n'a piqué mon siège c'est pas ça va et là il faut vite aller chercher ça qu'un je casse bras en moi ça merci et là on va faire une tour parfait excellent oh punaise Gringor il a perdu tout ça oh comment il s'est fait déroser ah calme hein je crois qu'il est pas à mon avis qu'il est dans le coin j'ai l'impression ouais il est dans le coin donc il nous reste encore 12 colonies à aller chercher hein en vrai il va falloir qu'on fasse attention donc là si on peut essayer d'être frontalier avec eux ce serait cool ouais allez parce que là admettons là Loki je regarde il a combien il a 16 villes hein ouais bah écoutez on va s'arrêter là pour cette VOD j'espère que ça vous a plu on a bien avancé en KT on a réussi quasiment à dégommé Gringor les alliés en ont profité aussi j'espère que ça vous a plu on se dit à la prochaine pour la suite des aventures prenez soin de vous ciao ciao